Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va comme toujours Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo super joyeuse Parce qu'on va parler de la santé mentale dans la communauté noire C'est pas le sujet le plus gay que j'ai abordé sur ma chaîne Mais bon, il fallait que quelqu'un mette les mains dans la merde Et je suis là pour ça Plus sérieusement, c'est un sujet que je voulais aborder depuis quelques semaines voire quelques mois Moi-même, j'ai des problèmes avec la santé mentale Tous les jours je me bats avec ça Voilà, je suis pas au bord du suicide non plus Mais voilà, je dois dealer avec quelques petits problèmes Je me suis dit mais pourquoi pas en parler ouvertement Parce que je vous avais posé la question sur Instagram Et vous étiez non bourré à me dire Audrey parle-en Parce que c'est n'importe quoi Quand t'es noire t'as pas le droit d'être dépressif, anxieux Quand t'es noire et que t'es pas bien on va dire ça directement C'est la folie alors qu'il y a des problèmes plus profonds que ça C'est vrai guys, il faut en parler Et pourquoi pas ouvrir le débat avec vous Voilà, j'ai pas envie de me mettre dans une case de youtubeuse beauté De youtubeuse, non J'ai envie d'aborder tous les sujets avec vous Donc si le sujet t'intéresse Je t'invite à t'installer confortablement A vérifier que t'es abonné Si c'est pas le cas, tu t'abonnes Et puis tu actives la cloche en même temps Et à me suivre sur les réseaux sociaux Une fois que tout ça est fait, on peut commencer la vidéo Là je vais aller un peu partout Bon courage Audrey du montage Mais je vais dire un peu ce que je ressens par rapport à ça Je vais parler un peu de moi, mon cas Sans trop rentrer dans les détails Puisque je suis pas envie d'être trop dans l'émotion Surtout avoir-vous vos retours Au point de vue par rapport à ça Si on est sur la même longueur d'onde Si vous ressentez les mêmes choses que moi Et surtout avoir-vous vos expériences Ça, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire J'avais commencé par vous poser la question Il y a quelques jours sur mon Instagram D'ailleurs, si vous me suivez pas Venez me suivre sur Instagram Je suis quand même assez active Et je vous ai dit Mais qu'est-ce que vous pensez de la santé mentale La communauté noire Et vous avez été je ne sais pas combien A me dire Audrey Parle-en, c'est catastrophique C'est inexistant chez nous On nous prend pour des fous Dès qu'on parle d'anxiété De dépression, etc Je vais y revenir plus tard Et donc, en fait Je pense que j'étais pas la seule A penser comme ça Je voulais pas en parler Je voulais attendre quelques semaines Mais en fait Franchement, l'excuse c'était quoi ? C'était de me dire J'ai pas envie de mettre un mauvais mood Sur ma chaîne Mais en fait Il faut en parler, tu vois Je pense que ça peut être super enrichissant Quand on en parle tous ensemble Et si je peux apporter quelque chose Ben, c'est cool Donc voilà, en fait Il faut savoir que Dans la communauté noire La santé mentale C'est quelque chose Mais Genre Cacahuète On n'en parle pas Dès que ta tête est malade Ton esprit Et ben On va associer ça à de la faiblesse On va dire Elle fait exprès Tout ça parce qu'elle veut pas faire ci Elle veut pas faire ça Quand tu vas dire Par exemple Que t'as de l'anxiété Que tu te sens pas bien T'es angoissé Par exemple D'aller en cours Alors là Mais de toute façon Ça tu vas pas le dire Tu vas le dire à personne Et si tu oses même le dire Tu sais Les répercussions Déjà premièrement Tu vas pas le dire Parce que T'as été élevé comme ça Et tu sais que Tu peux même pas te confier à tes parents Parce que Ou à ton entourage noir Parce que Tu sais qu'on va te prendre Directement pour Une tarée Ou on va pas te croire On va pas te prendre en sérieux Je trouve ça assez difficile Je sais pas comment vous expliquer Mais Ce sont ceux qui Qui sont noirs Vous allez comprendre Peut-être les gens D'Afrique du Nord aussi Je sais pas Mais en fait On a tellement été élevé Dans J'ai l'impression que J'ai pas envie de généraliser Mais la plupart du temps C'est ça Les sentiments Sont à part Donc Il faut pas que tu laisses tes sentiments Prends le dessus sur ta vie Et le fait même d'avoir des sentiments Ça peut être mal perçu Donc du coup Dès notre plus tendre enfance On a appris A intérioriser tout ça A Enfuir tout ça en nous Et à rejeter Toutes les émotions Que l'on pouvait ressentir Et c'est C'est grave dangereux Parce que Ça Ça crée Des Des personnes violentes Ça crée Des Des tueurs Des troubles Que plus tard Dans ton adolescence Ou dans ta vie adulte Vont ressortir Ça peut expliquer des comportements Comme je vous ai dit Violents Certaines maladies Peuvent émettre de ça Du fait d'enfuir Tous ces sentiments là C'est aussi Des problèmes de santé mentale A la folie En fait c'est quelque chose Qu'on bannit Dans la communauté noire Tu n'as pas le droit De ne Pas te sentir bien Tu peux pas être triste Tu peux pas être angoissé Par quelque chose Tu ne peux pas ressentir Telle ou telle émotion Parce que Comme je dis encore une fois Ressentir des émotions C'est être faible Et c'est pour les blancs Ça sent period On a tellement mis ça Dans notre tête Que voilà C'est ancré en nous Et que même nous Quand on va se mettre A ressentir des choses On va se dire Je suis pas normal Il y a un problème Peut-être que Je deviens folle Alors que c'est Complètement Normal guys C'est la base d'un être humain En fait d'avoir des émotions C'est complètement normal Vous n'avez pas A vous excuser D'avoir tel ou tel sentiment Et en fait J'ai le coeur qui bat très vite Parce que C'est quelque chose Ça fait longtemps Que je voulais en parler La manière dont la communauté noire Réagit à ces genres de problèmes Et je trouve ça tellement injuste Et aussi dangereux Comme je vous ai dit Parce que Beaucoup de choses Qu'on aurait pu éviter Si on traitait ce genre de sujet Qui est la santé mentale Après bon J'ai pas envie de dire des conneries Mais je pense que Nos parents Nous ont éduqué De cette façon là Nous ont inculqué Bah ce Pas cette dureté Mais Le fait de toujours être Plus fort que les autres Plus en dur En fait je sais pas qu'on expliquait Mais genre En moi on est dur Tu vois Parce que Je pense qu'ils se disent Et que Eux-mêmes Leurs parents Leur ont inculqué ça Frère Notre peuple a tellement souffert Que tes bullshit De je suis en dépression Tes bullshit De j'ai l'anxiété Ça c'est C'est rien Genre Arrête tes conneries là Quand il y a tes ancêtres Qui se faisaient fouetter Ils venaient pas se plaindre Viens pas me dire Que tu vas te plaindre Parce que Voilà T'as peur de ci T'as peur de ça En fait En gros Vulgairement parlant Moi je pense Que ça vient aussi de là Et qu'ils se disent Qu'ils ont rien que par respect Pour toutes ces personnes Qui sont battues pour nous On a pas le droit En quelque sorte De montrer quelconque signe De faiblesse Dites-moi en commandant Ce que vous vous en pensez Mais le problème C'est que Ça fait pire que mieux Ça crée des personnes Complètement déséquilibrées Je sais que moi Par exemple Au niveau de ma santé mentale Il y a des choses Que je peux pas forcément Exprimer Il y a beaucoup de choses aussi Que je réprime Je crois qu'on appelle ça comme ça Que je refuse Que j'enfuis Et ça m'a amené À avoir des comportements Complètement Comment on va pas appeler ça Bah anormaux Par exemple Moi je suis maîtresse Dans tout ce qui est déni Après je vais parler de tout Mes soucis Ici on est pas là pour ça D'ailleurs Pour me confier Et tout ça Très difficile pour moi De me confier Et d'ailleurs De plus en plus Je vais en parler À des amis À des amis proches Et tout Quand je me sens pas bien J'ai tel ou tel sentiment Et tout ça Parce que j'ai besoin D'extérioriser Mais quand c'est quelque chose De très deep Truc vraiment profond Qui t'ont marqué À telle ou telle période De ta vie Moi je suis quelqu'un Moi je suis quelqu'un Qui va omettre Qui va prendre le truc Qui va te faire mal Et je vais le broyer Et je vais le mettre dans Je vais l'enterrer Et je vais faire comme si Ça n'existait pas Venez pas me parler de ça Et quand bien même Vous allez me parler De cette histoire là En fait j'aurais mis tellement Une barrière J'aurais tellement Mis de distance Avec ce truc là Tellement j'aurais fait Comme si ça n'existait pas Que ça peut rien me faire C'est horrible D'être comme ça C'est horrible Parce que Une fois Que tu te poses Tu commences vite fait A rechercher Dans tous tes cadavres Que t'as mis sous terre Et là c'est une explosion De sentiments De réactions D'émotions Que tu n'as pas su traiter Au bon moment Et que tu as enfi Pendant des années Dites moi en commentaire Si ça vous fait la même chose Mais moi C'est exactement ça C'est dangereux De réprimer ces sentiments Je dis pas qu'à tout moment Faut aller voir les gens Et dire Oh non mais là tout de suite Voilà Je sens que cette situation Est en train de me rendre anxieuse En fait c'est parce que Non C'est pas ça C'est juste qu'il faut être Un peu plus ouvert Par rapport à ça Et il faut être A l'écoute de soi-même Voilà Je voulais en venir à ça Il faut être à l'écoute de soi-même Parce que je pense Qu'on a été élevés D'une telle façon A ce qu'il ne faut pas Qu'on s'écoute Tu fais les choses Point Ouais C'est le fait de réprimer Nos émotions C'est super dur On entend des choses Parlons aussi des parents Parce que là Je sens que Je vais me faire C'est pas pour critiquer Ma communauté Guys Plus fière Que moi ça n'existe pas Je suis très fière D'être noire Très fière d'être ivoirienne Rien à voir Mais c'est que quand il y a des soucis Comme ça Il faut en parler Des problématiques On se dit On a envie de faire changer Les choses en fait Moi je veux que demain Mes enfants N'aient pas peur De me dire Ce qu'ils ressentent N'aient pas peur De me dire S'ils ont des problèmes S'ils ont des problèmes A l'école N'aient pas peur De se confier à moi Parce que j'ai pas envie Demain D'ouvrir la chambre De mon fils Et de voir Qu'il s'est pendu Non C'est pas ce que je veux Et d'être là choqué Mais qu'est-ce qui s'est passé Tout ça Mais l'enfant avait peur De te parler les gars L'enfant ne pouvait pas S'exprimer Dès qu'il pleurait On le frappait encore plus Pour dire Tu veux vraiment pleurer Tu vois Ça c'est des trucs Qui nous font rire Aujourd'hui on se dit Ouais vas-y C'est trop marrant Et tout Mais ça ça peut créer Des traumatismes Parce que quand tu pleures Parce que t'exprimes un sentiment Tu ressors tes émotions Tu les vis On va te réprimander Limite te frapper Parce que justement Tu pleures Et que t'exprimes Ce sentiment là J'espère que vous me suivez C'est un cercle vicieux Voilà Nos parents aussi Parfois Après je dis pas Que c'est tous les parents africains Et que voilà Les parents occidentaux Ne font pas ça Machin Pas du tout Là je vous ai parlé juste De la santé mentale Dans la communauté noire Parce que moi je suis noire Enfin Ils veulent être durs avec nous Pour nous forger Et euh Moi je sais que ma mère Elle me disait souvent ça Si je suis dure avec toi C'est pour te forger Pour te rendre forte Et ok très bien Sauf qu'il y a des choses C'est pas forcément obligé De faire passer Par la force Ma mère je l'aime C'est la meilleure maman du monde Euh Voilà Et encore j'ai la chance D'avoir des parents Qui sont compréhensifs Avec qui tu peux dialoguer Et tout ça Ma mère Jamais elle a levé la main sur moi Aujourd'hui plus je grandis Plus je me pose des questions Et je me dis Est-ce que ce serait pas mieux Qu'on procède de cette façon là Et je sais que tout de suite Nos parents vont dire Toi tu me manques de respect Moi je suis ta maman Je suis ton papa T'as rien à me dire Tout ça Tout ça Mais souvent Ils ont pas parole d'évangile En fait comme on dit Je trouve qu'il est important aussi D'essayer d'ouvrir le dialogue Avec ses parents Si tu vois qu'il est réfractaire Ben voilà Prends ton ballon de patience Moi je sais que je parle avec ma mère Quand il y a quelque chose Qui ne correspond pas Après c'est parce que maintenant Je suis plus grande Tu vois Donc j'ai du recul sur tout ça Et même J'ai grandi en France Mon frère et ma soeur Et on a tous grandi en France Et du coup je pense que ça change aussi Le rapport avec les parents Quand nos parents nous disent Vous les enfants de France là Je pense qu'ils ont pas de tort d'un côté Sans manquer de respect à nos parents bien sûr Mais je pense que Nous sommes plus aptes A engager le dialogue avec eux Il y a des choses que je me permettrais pas De dire à ma mère Même si des fois ça va me blesser Ou ça va me piquer et tout Jamais je vais dire à ma mère Hé Ferme là Des trucs comme ça Parce que bon Chez d'autres communautés Ils peuvent ouvrir la bouche Nous On peut pas ouvrir la bouche Tu peux aller voir ta mère Ou ton père Et dire voilà Maman tu vois la dernière fois là Quand t'avais parlé comme ça Moi ça m'a blessé à ce moment là Je sais que ça sonne très cliché De parler comme ça On va peut-être encore me traiter de bounti Mais ah Les gars C'est dans ça là aussi Ça c'est votre problème Voilà Dès qu'on va parler des choses sérieuses Vous allez traiter les gens de bounti C'est ça Je pense que même si sur le coup Elle va faire la fière Tout à l'heure Elle me dit Peut-être que Après elle va réfléchir Elle va dire Peut-être que mon enfant Voilà À ce moment là Je l'ai blessé Et il faudrait que je me remette en question Donc voilà Je tenais à vous dire Que c'est pas parce que t'es noire Que t'as pas le droit D'être pas bien Voilà Mentalement D'être en down T'as pas le droit D'être dépressif Que t'as pas le droit D'avoir de l'anxiété T'as pas le droit D'avoir des pensées noires Ça n'a rien à voir Avec la couleur de peau Et je pense justement Que si on appréhendait plus ça Si on était plus ouvert Dans notre communauté À ce genre de problématiques là Comme je vous ai dit Il y aurait moins de soucis Tout simplement Mais j'aimerais Et je sais que Bon bah voilà C'est pas avec ma petite vidéo là Que les choses vont changer Bon voilà Je voulais parler simplement De ça avec vous Mais j'aimerais juste Que le dialogue soit plus ouvert Par rapport à ce sujet Et qu'on n'ait pas honte En fait d'en parler Parce que que ça soit Avec les parents Ok Mais même entre nous Personnes de la communauté noire De la même On va dire la même génération Ça peut même être compliqué D'avouer Que voilà Il y a des fois Où t'es pas bien Rendre ça moins tabou En fait dans notre communauté Être libre de s'exprimer Ne pas minimiser nos émotions Je sais pas comment dire Mais se dire Mais frère Pourquoi tu réagis comme ça En fait c'est comme si On se dénigrait Enfin je sais pas comment t'expliquer Mais il y a des fois Tu vas pleurer Et tu vas dire Mais vas-y Mais moi je suis grave une fragile Pourquoi je pleure pour ça Vas-y C'est n'importe quoi et tout Et tu vas Rejeter ce sentiment là Alors que Au contraire On devrait juste embrasser le sentiment Le vivre A fond Et passer à autre chose Parce que le fait Comme je vous ai dit De mettre les choses de côté Les repousser Les repousser Les enfuir Ça crée vraiment Comme une popote de caca Qui est prête à exploser partout Tu vois ce que je veux te dire C'est pas que les blancs Qui pleurent C'est pas que les blancs Qui ont des sentiments Nos parents ne veulent pas Nous faire du mal Fonscièrement Et au contraire Ils veulent tout notre bien Et nous rendre plus forts que jamais Mais à force de vouloir Nous rendre trop forts A force de vouloir Nous rendre un peu insensibles En quelque sorte J'espère que c'est pas trop fort Ce que je dis là Et bah ils font tout le contraire Bon voilà J'espère que la vidéo aura été comprise Dites-moi en commentaire Ce que vous vous en pensez De la santé mentale Dans la communauté noire Ce que vous pensez de ce genre de format Genre en mode Je suis posée là Je vous parle d'un sujet Quelconque Et voilà Moi je vous fais des grands bisous Et je vous dis à très vite Sur ma chaîne Mouah